7 décembre 2023 bokeh amati liba koko nanda bichona kati ambo kato libanda yamboka bakongouman union séparpillé à travers le monde en beauté nabino face à l'opinion spéciale campagne électorale numéro mon sou ce point la moukoulo yalélo tu yambe libino spécialement numéro 985 yalou konga azali président et parti politique boe bien malam malam baladibosotas a nabiso n'est-ce que elibeni kamolenga mbote mbote maman naomi mbote n'est-ce que dan zang n'a ma corrige mon cas c'est kamalenga kamalenga donc je suis maître libeni kamalenga donc de peuple congolais baiebi merci normalement au europe singa opportunité rossola naba congomani en général et spécialement nabana lukunga ou wapi basali baiebako me manga l'hémicycle ce qui vwoma yozabo se nabana parce que souci a peple congolais yalik kozoba l'obéli oyo baza nandingi sa ya rossamou sala komis comme il le faut pour défendre au mieux les intérêts ya population congolais alors neuf cent quatre-vingt quatre quatre-vingt quatre quatre-vingt quatre candidats neuf cent quatre-vingt cinq candidats pour 14 sièges seulement ils nous rassurés ok n'aura pas le koumga ok au coup on n'aura pas d'un bloc merci beaucoup maman je crois que d'abord il faut savoir mettre la chance du son avalement n'ont pas dit n'a yo ma candida news où la chance intacte donc m très libeni a aucune complexité je sais que n'y peut-être bali du son amour mais mais nous savons que le peuple congolais nous défendons du jour au jour et c'est en cela nous devons croire que nous devons servir les commissaires parce que vous savez les législatures pendant une dizaine ou quinzaine d'années nous avons présenté n'importe pas de propositions des lois rien du tout donc comment est-ce que le chef coutumier après 5 ans je crois que le plus important pour nous c'est d'abord qu'on a rassuré qu'on a parlé du peuple dans le parlement on a un sens et la rédivabilité c'est-à-dire qu'on a rassuré qu'on a un problème mais est-ce que dépité à zorata temps et roson à la base n'aille aille basse la zanné n'y est bel et tout le monde a rassuré qu'on moment à képoto je crois qu'il n'est jamais trop tard pendant cela bien moi depuis mon enfance j'ai appris une chose c'est à dire si je critique une chose je peux pas faire la même chose qu'on a critiqué je comprends maman naomi l'élo peuple congolais en a besoin de l'obélai et surtout dans un moment où c'est un peu fatidique il y a l'histoire en Bokanabiso et autre tout comme comme il s'est donné dans un impérialiste mondialiste multinational on va tout comme Bokanabiso mais peut-être qu'on a besoin des gens dignes où on va l'obélai et comme il s'est donné où on va défendre l'intérêt et comme il s'est donné et non tu vas à l'emporté par l'évent qui dit oui qui dit non très bien alors donc c'est ça le leitmotiv tout à l'emmouyé dans le sens il y a moussala sens la solidarité sens il y a y a il y a redévabilité surtout que c'est pourquoi vous voyez nous à l'ARNL l'alliance des réformateurs pour le nouveau leadership où on a comporté sa candidate en Bissot on s'est donné pour tâche de nous démarquer pour servir la patrie et la nation. Tout le monde a dit qu'il y a une introduction. Écoutez-le. Nous avons été sur ces plateaux. Nous avons dit qu'il y a des questions pour nous. Nous avons dit qu'il y a des questions pour nous. Nous avons dit qu'il y a des questions pour nous. Nous avons dit qu'il y a des questions pour nous. Bonjour, bonjour Naomi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue à Maître Elie Béni Kamalinga Moulenga. Merci. Candidat numéro 945. 945, Loukonga, sous la bannière ARNL. Tout à fait. Alors, Maître Elie Béni, la question qui pose un peu, qui fait un peu polémique et qui a sécoué la toile depuis le week-end, c'est cette question de candidature, de soutien de candidat. On a vu une liste sous laquelle figurez votre nom parmi les personnes qui auraient signé et mettre en garde l'Union sacrée qui est dans les 72 heures s'ils ne sont pas financés. Ils vont se désolidariser de l'Union sacrée et du candidat numéro 20. Alors, Maître Elie Béni Kamalinga, est-ce que vous aviez signé ce document-là des communicateurs qui ont manifesté, qui ont dénoncé le non-financement des candidats ? Je te remercie beaucoup, Dan Zhang, de me poser cette question. Déjà, il faut dire que je m'en doutais, hein, qu'une telle question pouvait m'être posée à l'issue de cette émission. Déjà, il faut fixer l'opinion sur le fait que je n'ai jamais signé une quelconque liste menaçant les chefs de l'État, encore moins les régimes, sous peine de ne pas avoir versé ou donné quelque chose, je vais me désolidariser de l'action du soutien. Non, je n'ai jamais signé un quelconque papier ou liste soit-elle. Donc, vous allez comprendre que je n'ai jamais assisté à une quelconque réunion préparatoire soit-elle avec ces groupes de prétendus communicataires. Et même le jour de cette déclaration, je n'étais ni dépris ni déloin. Vous verrez même dans les images qui sont sur la toile, comme vous l'avez dit, mon visage ne figure pas. Donc, j'ai même fait une démentie formelle sur une des chaînes concurrentes, où j'ai apprécié à fixer l'opinion sur le fait que je ne suis pas concerné ni dépris ni déloin à cette situation et que je m'étais réservé le droit de saisir le parquet. Parce qu'il y a là, il faut un écritier sur l'isage. Parce qu'on ne peut pas utiliser mon nom, encore même ma signature, sans que je n'aie donné consentement, chère Dan. Comment, par quelle magie votre nom à figure aussi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me demande aussi, je ne sais pas. Vous n'avez jamais assisté à aucune réunion ? Aucune, aucune. Mais est-ce qu'on a partagé ma revendication là-bas ? Non, je ne partage pas les revendications. Je ne partage pas parce que déjà, je n'étais pas associé à ceux qui ont fait comme, disons, ceux qui avaient comme leitmotiv par rapport à l'ère des mondes. La question de l'armée, c'est que est-ce que vous avez été financé, vous, dans votre plateforme ARNL ou particulièrement en tant que candidat à Loukonga ? À ce que je sache jusqu'à présent, aucun candidat n'a encore été financé, mais nous avons foi que les candidats de l'ARNL seront soutenus d'une manière ou d'une autre. Par qui ? Nous avons une autorité morale. Félix Segedi ? Non, pas Félix Segedi. L'autorité morale de l'ARNL, c'est M. Jacques Kamboudia Moutambay. C'est Jean Kamboudia. Jacques Kamboudia. Jean Kamboudia, justement. Alors, nous sommes à la troisième semaine de la campagne. Quand est-ce qu'on va vous financer ? Ben, je ne suis pas dans les sacs consens de l'autorité morale, mais à ce que je sache, M. Il est béni, Naza Moutabatoa, je travaille, je crois que sur le terrain, vous arrivez à voir mes banderoles, mes bâches, vous arrivez à voir mes affiches par-ci, par-là. Et puis, dans les médias, je suis avec vous. Personne ne me finance. Donc, c'est pour vous dire que nous faisons un effort au temps swapé pour justement atteindre nos fidèles téléspectateurs et nos fidèles électeurs qui nous suivent de partout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient M. Il y en a aussi qui ne m'apprécient pas. Je crois que c'est tout à fait normal et c'est la loi de la nature. Donc, je banalise un peu cette situation-là parce que je me dis que les élections, c'est dans peu de temps, s'il faut mettre en tête que je ne suis pas financé, je dois m'arrêter, je ne dois pas avancer. Là, je vais donner de la voie, je vais donner du chemin à mes concurrents pour qu'ils aillent jusqu'à... Mais comment ça c'est pas sur terre ? Est-ce que nous avons des difficultés avec des moyens pour la population ? Oui, naturellement. Naturellement, sur terrain, sur le terrain, nous sommes tenus trois ans à Rambongo, nous sommes à Paulo. Nous avons un effort personnel dans le dernier. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences sur la campagne du candidat numéro 20. Le fait qu'on ne vous finance pas, est-ce que c'est désavantageux pour les candidats numéro 20 ? Je crois que c'est une question un peu périlleuse. C'est pour ça qu'il faut le reconnaître. Avant d'abord de pouvoir postuler, il fallait peser les pours et les contres. Vous comprenez ? Il fallait peser les pours et les contres. Donc si j'ai pris l'option de postuler, c'est que j'ai mûri la situation pendant 5 ans durant et j'ai pris la décision de foncer pour pouvoir être au service de ma nation, donc à l'hémicycle. Pour moi, je crois qu'avec ou sans argent, je suis en train de foncer pour servir les Congo et les Congolais. Maître Elie Béni, Kamalinga, Moulenga, Toulo Béda, élection 2023. Déjà, motivation, on a eu pour n'importe quoi, pour stiler Zakinine. Pourquoi oponir du Congo ? Merci beaucoup, maman. Motivation, d'abord, pour se resservir Mboka. J'ai toujours à dire, Mboka, tes K 토, que tu es Kando, ton Kaboulata mwa bala, Vous vous comprenez, maman Naomi, Je crois que c'est dans Dusan comme yo Nbogo, Keejama, Mwanda mwa bala. Ttes K AMboka, ton Kaboulat, moi mwa bala, ские pas seléki, tout ça. Mais, M Tылibéne, je suis le delinaive en vous qu'avan, la oversee du Congo maintenant. Moi, le Congo m'a tout donné. terrorist Take care au Congo, dans la France, ça dit que le Congo a changé au Congo, le Congo a changé au Congo et il est forgé, il est commis à l'arrivée, et que ce soit un bon mot. Maintenant en retour, la question que je me pose, c'est qu'il n'y a pas de personne au Congo. Vous vous comprenez ? Il n'y a pas de personne au Congo. D'aucun se pose la question, mais moi, maintenant, je suis rédévable au Congo. Parce que le Congo a changé beaucoup de travail. Le Congo a changé beaucoup de travail, et il n'y a pas de personne à l'arrivée. Ce que je me pose, c'est que je me pose, mais je n'ai pas de personne à l'arrivée. Je n'ai pas de personne à l'arrivée. Et mes parents m'ont donné la chance d'aller dans des bonnes écoles. J'ai fait une très bonne scolarité. Je crois que, je suis très bien. Ceux qui ont beaucoup de temps, ceux qui ont des témoignages, parce que les lieux qui sont moins fréquents, ils n'ont pas de temps à l'arrivée. C'est-à-dire que, vous êtes des jeunes qui ont eu une enfance. Donc, ceux qui ont eu une personne, à vrai dire, les lieux, vous êtes des leaders d'opinion. Nous sommes des gens qui sont déjà connus. Nous avons une parole qui influence d'autres personnes. Je n'ai pas de personnes qui ont des personnes qui ont des états. non mais les amis d'enfance que je salue dodo et les autres n'apprécie pas mon bote banine à l'arbre au moins la commune à kinshasa la zb les babinons sur l'endroit où tout c'est plus là qu'à tombe dans la fierté et à la commune à kinshasa ou place d'autoko les combats à motouté yaka charan koum voilà pourquoi n'a tous à kimbella ya baibanga ce qui me porte des nazois qui ligny sa copostilé d'un coup qu'est ce que vous comptez changer par votre mandat beaucoup de choses telles que c'est à dire il ya il ya l'intellectuel qui en moins ou l'intellect qui en moins qui se posent beaucoup de questions par rapport à notre devenir à ce que notre pays ce qui traverse notre pays qui me pousse à revoir beaucoup de choses une fois à l'hémicycle il ya notamment la question liée à la nationalité comment comptez vous de quelle manière comptez mais je pense que je pense que ces référents parce que les lois sont prises en tenant compte des réalités socio-politiques et culturelles dans un état notre pays a traversé beaucoup de situations très difficiles pendant plus de 30 40 voire 50 ans et si on peut prendre 30 ans les 30 dernières années nous ont beaucoup enseigné donc il ya une telle perméabilité dans nos frontières il ya une telle perméabilité dans l'accessibilité des expatriés ou d'autres voisins qui entrent chez nous font la loi et nous n'avons pas des lois pour protéger au mieux notre pays et tout est mis en oeuvre pour justement faire du congolais une chose sur lesquels on doit piétiner matin midi soir mais il nous manque une chose des lois pertinentes des lois qualitatives qui vont permettre à ce que notre pays soit sécurisé nous avons déjà un chef de l'état qui est au devant de son père comme comme étant les chefs dignes de prendre de la voie pour défendre les pays mais il ne peut pas lui seul il lui faut il laisse là il est un arsenal juridique digne de l'accompagner et de séguiser les pays pour éviter justement ce que nous sommes en train de traverser je crois que moi si je suis élu la première chose ce serait d'abord et de voir la situation liée à la nationalité congolaise qui est une de mes priorités est ce que vous comptez changer dans ce qui est déjà ce que dit la loi à propos de nationalité à c'est très bien je crois que la dernière lors gagné quand cette matière date de 2004 et cette loi aujourd'hui ne sert plus à rien l'article dit c'est notre constitution qui dit que la santé congolaise est une et exclusive et des pt détenus concurrents avec une autre mais qu'est ce que nous ne voyons pas depuis l'arrivée des musées jusqu'à ce jour nous avons beaucoup de députés porteurs de plusieurs nationalités ça c'est déjà un problème là n'est pas une question de l'eau à mettre mais de contrôle mais non comment ça entre mais il faut avant de passer au contrôle il faut d'abord que la loi elle même sécurise au mieux la population il faut qu'elle soit appliquée justement il ya l'applicabilité et puis il ya d'abord l'existence de la loi parce que la question donc le contrôle dont tu fais allusion lorsque joseau maquillard soulevé cette question sous la législature de camére et en tant que président du parlement la question était résolue par un moratoire politique parce qu'il y avait un parlement où il y avait trois cas des expatriés c'est le cas aujourd'hui je ne dirais pas que c'est le cas aujourd'hui mais ils sont toujours là comprenez et nous avons aussi un cas qui fait beaucoup parler de de lui c'est le cas katoumbi où vous avez un passeport qui succulent sur la toile où katoumbi a un passeport un passeport en cours de validité et qui prend fin en 2026 vous comprenez et katoumbi est devenu président chez nous il ya un problème de loyauté qui va se poser il y aura un problème de conflit d'intérêts à supposer que katoumbi est chef de l'état chez nous pendant qu'il est zambia si le commun commun avec la zambie ce sera comment raison pour laquelle vous allez comprendre cher ami que il ya un complot terrible contre notre pays mais il faut maintenant des gens dignes pour aller et faire des lois qui seront être des lois qui vont protéger les territoires et les pays là on comprend on comprend très bien votre initiative oui mais comment qu'elle qu'elle sera votre loi précisément votre loi sera laquelle pour régler la question de nationalité non mais la loi quand on parle de la loi sur la nationalité la loi aura plusieurs dispositions et plusieurs on va parler justement de la nationalité congolaise d'origine une question qui avait été élagé par ce qui nous a emmené la conscience du 18 février 2002 2006 vous allez comprendre que le vocable de père et mère a été enlevé sciemment parce que justement il y avait ce qui se passe en ce moment ici qui s'est préparé parce que ce qu'il faut que le congolais comprennent c'est c'est la situation que nous sommes en train de traverser maintenant c'est une situation qui a été étudiée minutieusement des filles depuis 1994 c'est une situation et situation plutôt qui a été analysée des fautes en comble où on devait faire tout pour remplacer l'intellectuel congolais par l'abruti qui se soumet à toutes choses qu'on lui soumet et faire en sorte que les étrangers nous tombent dessus à tous les niveaux que ce soit la présidence à la primature dans devant les causes et tribunaux donc tout a été planifié de vous allez comprendre que du moment où on ne sait pas verrouiller la situation sur plusieurs fronts nous aurons un problème donc la loi va parler également de la situation de congolais vivant à l'étranger il ya les enfants de nos frères et soeurs qui sont nés de l'autre côté pour venir ici ils doivent amener des passeports ils doivent prendre des visas pour arriver parce qu'ils ne sont pas congolais mais ça c'est une question qu'il faudra résoudre et il ya autant d'éléments comme ça qui seront mûris en son temps pour justement être présenté pour que nous puissions sécuriser notre nation parce que nous n'avons que le congo comme nation ça c'est très important très important vous comptez vous focalisez sur cette question de réforme de la loi il n'y a pas que celle là il ya plusieurs situations sur lesquelles on va on va se focaliser donc mais principalement il ya d'abord cette question là il ya la question sécuritaire aussi qui sera en actif parce que vous allez comprendre que les pays a été vendu l'est de la république a été vendu quand vous analysez l'accord avec les scènes des pés signés sous la cabili en 2009 vous allez comprendre que l'est de la rds a été cédé pratiquement au rwanda et on lui a doté il est un statut particulier de gestion avec une autonomie de gestion fiscale financière et économique ok vous allez comprendre ça et donc toutes ces choses sont devenues aujourd'hui il nous amène à une situation vous avez un état dans un état maintenant pour élaguer toutes ces choses là il faut des lois efficientes des lois qualitatives qui vont faire en sorte que nous puissions sécuriser les territoires congolais et la nation congolaise sur le plan sécurité et votre gbg je salue déjà la loi sur la programmation militaire avec le régime de monsieur félix sainte tu sais que tu l'emba qui est une très très bonne chose sur lesquelles on va m'atteler pour pouvoir justement essayer d'essayer de d'assainir cette question sécurité il ya autant de d'éléments comme ça que nous allons mérir une fois au parlement parce que le problème c'est que les congolais sont distraits les congolais sont distraits il ne faut pas voter quelqu'un parce qu'il vous a donné un polo il ne faut pas voter quelqu'un parce qu'il vous a donné l'argent ne faut pas voter quelqu'un parce qu'il ya beaucoup de filtrés parmi nous la question que vous avez soulevé tantôt la question de monsieur moïse katoumbi qui est candidat à la présidence tout à fait bientôt et on ira aux élections alors ça sera quoi la conséquence on est réfléchi comme ça on dit ce qu'atoumbi c'est élu président de la république n'est ce pas et vous vous dites bon pas vous vous avez donné des preuves que monsieur est zambien vous êtes élu à l'assemblée nationale comment voyez-vous la gestion de la république par un monsieur qui entre guillemets n'est pas congolais je l'ai dit tantôt il ya cette question de loyauté qui se pose il ya cette question des conflits d'intérêts qui se pose vous comprenez et les congolais qui me suivent doivent comprendre que nous n'avons que les congolais comme nation n'avons que le congo comme pays parce que toute erreur que nous allons commettre en votant des gens qui ont la nationalité douteuse les gens qui ont double il ya plusieurs nationalités à l'estard de katoumbi parce qu'il est démonté noir sous blanc que le passeport j'ai suivi christian moando qui essaie tant bien que mal de défendre cette situation en voulant prendre l'exemple de vandamme et autres mais c'est une aberration grave vandamme à la nationalité américaine vous comprenez lorsqu'il est arrivé au congo lorsqu'il entre où il sort il ne voyage pas avec les passeports congolais mais par contre katoumbi l'a aidé avril 2019 il a voyagé avec ses passeports autant qu'il a utilisé ces mêmes passeports plusieurs fois il en cours les valides des validités et je salue les charmants de benba qui pose la question que katoumbi vient nous dire est ce que les passeports il a la nationalité congolaise ou la nationalité zambienne une fois il est chef de l'état quelle sera son attitude lorsque nous serons conflit en face de la zambie parce qu'il ya déjà aussi une jurisprudence toujours en ce concerne ce monsieur katoumbi le numéro 3 il vous viendra que il a acquisé l'état congolais en tant que citoyens zambiens parce que la GKM lui devait et les biens de la GKM ont été confisqués en zambie jusqu'à ce qu'on a payé l'argent des citoyens zambiens les biens ont été évacués et c'est comme ça que ces gens même de pprd consort fcc qui nous ont amené katoumbi eux mêmes ont posé la question pour dire mais katoumbi a trompé tout un peuple quelques temps après c'était en 2003 2004 qu'il acquise l'état congolais en tant que citoyens zambiens son fils est député national zambien katoumbi lui-même était opposant à zambie mais aujourd'hui il veut devenir président en rdc alors la question qu'on se pose est ce que katoumbi est le chef de l'état au congo ce sera comment va-t-il se pencher est ce que vous pensez que la cour conditionnelle a-t-elle mal joué sa carte ben je pense que la cour conditionnelle en toute sincérité je suis juriste et avocat de mon état la cour concernée certainement elle s'est basée sur les éléments qui lui a été déposée à zambie bat prêve pardon à zambie bat prêve yako non la cour concernée n'a pas pour mission d'aller chercher les preuves c'est à dire moutou est-ce qu'on a fait ça qui a apporté d'années de colombi soit ou nannées noël chani ou est-ce qu'on a fait ça pour invalider katoumbi parce qu'il a une nationalité zambienne est-ce que après ces éléments sont nécessaires pour ça la ke e candidature n'est-ce qu'on a valider tout notre côté ça c'est une autre question de fond et aussi des formes alors on a mis mes béko nathan golik amou mon souche bakis et mouton mo kobe l'émeu baksami est-ce qu'il faut revoir un réil faut aux ong et là où qu'est-ce qui va se passer non mais je crois que mon réel tout la mou madame mama naomi je crois que nous avons un procréé général dans la situation et tu an a reçu qu'on initier information judiciaire la situation et les a dit dénoncé par un opposant et en boka moussous ou les a li zambi pour que je n'ai qu'au fond la information judiciaire baké kwan keteti na zambi le loyo chen ya étaz enani comment on apé site ya étaz inyo ya migration et a batouni osoba consulter même nga yo na consulter et a li situation et a verre ke katoumbi a sa ici le sol américain na 2 avril 2019 et na katouana il est renseigné que a continué la passeport zambiens et il est renseigné qu'azali citoyens zambiens vous vous comprenez mais maintenant en tant que juriste de colo baké situation là et qu'au changé et qu'au salle et mara ce qui l'e l'eau moutou aux alli kenyans hein l'e l'eau c'est périgo comme un congolais tu es libre la nationalité dans les droits congolais offre cette position là à tout expatrié aux alli n'a kouma congolais a acquérir nationalité nabisho ce qu'on appelle la la l'acquisition de la nationalité congolaise la droits congolais on a grande naturelisation n'a petite naturelisation moko et à la ma condition et b chaque nini naturalisation et à la ma condition ambo et moko et à la l'eau c'est un candidat azala a séjourné la congo 12 ans de façon ininterrompue monsieur ce lobby a séjourné la congo 15 ans de façon ininterrompue vous vous comprenez parce que celui-là quand on est dans le saléman il faut tout tout à l'abattu n'est pas état civile n'est pas une seule à la justice quelles sont les conditions oui salut qu'il n'est qu'on a kouma congolais a kouma congolais n'a l'olengue kani alors vous vous comprenez mais c'est ça la grande question oui c'est ce que j'ai miso tomitouna parce que les loyaux n'ont pas ce exemple il ya dossier à l'olengue sur sami badibang ou yo a postulé à qui peut à un certain moment pourquoi je crois faire la commission premier ministre il avait la nationalité belge au belgique a dans la fa l'olengue n'est particulière il ya qu'on traite question nationalité ce qui ont moutoui et ma personne n'est certain qu'on va résoudre mais non au niveau renoncer n'a mou et l'os au renoncer il faut au roi à zwa mokanda décision au kouma ké a accepté ni n'aura n'est oui mais ce qu'on suit car la nuit c'est comme ça que le ministère de la justice parce que le ministère de la justice n'a pas à avoir arrêté il a coupé sa nationalité il faut maintenant vérifier originel de quoi c'est une nationalité à ce qu'on a en condition ni à outre qui wapi babo tine banane et sauce la nuit tout ça sur les éléments donc c'est pour vous dire que toutes ces choses là si les loyaux peuples comme la personne chance on va aller minutieusement prendre des projets des lois pour entendre que leur permettre que bateau et basali en charge ya qu'au traité question nationalité battre et tamo nabaita dame t n'a qu'à n'a qu'à pété pour éviter au tout ce monde la cour conditionnelle pro proclame les résultats définitifs des élections eu regard à cela ces informations que nous avons sur la place publique que monsieur moïse katoumbi aurait ce passeport zambien il est élu président de la république et la cour vous pensez que la cour peut confirmer sa son élection mon gars si 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 entre temps il n'y a pas eu une action initiée à l'encontre de monsieur katoumbi la cour va confirmer si il n'y a pas d'élément qui atteste que ce qui est dit est vrai la cour ne fait pas de la magie la 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 le droit table sur les faits réels on dit les faits créent les droits et la différence entre les faits juridiques elle est l'effet comment dire et et l'acte juridique c'est l'intention d'agir dans l'échelle d'agir dans les champs des droits qui différencie l'acte des faits juridiques je comprends les faits nous sommes dans les spéculations dan a fait bill a fait comprenez maintenant pour que on puisse au mieux t'impiter ce qui est dit il faudra que l'intention d'agir dans ce dans ces champs des droits là soit initié qu'on est à ton encontre une décision qui t'empêche d'arriver à tes fins je sais pas si je me suis mais bien je me suis fait comprendre donc donc nous avons un progrès général qui me suit peut-être en ce moment nous avons des autorités qui me suivent en ce moment s'il s'avère que cette situation telle que dite telle que racontée en ce moment tel que ça fait jaser dans sur les réseaux sociaux et les établis et réel que katoumbi à la nationalité à un passeport vous en bien en cours de validité comme peut-être il en détiendrait d'autres parce qu'il vous souviendraient que pendant que kabil a la chassée d'ici il n'avait plus le passeport congolais qui était expiré mais il sionnait à travers le monde c'est avec quel passeport c'est avec ce passeport là donc il appartient au progrès général d'ouvrir une information judiciaire et si c'est établi la cour consulterait le droit de revirer il y a ce qu'on appelle le revirement juridiciel la cour peut se dédire et prendre une décision à la cour de katoumbi pour justement arrêter cette arnaque cette escroquerie du siècle il est poussé par les multinationales mondialistes pour justement piller et balkaniser notre pays alors maître libéning kamalinga vous êtes juriste on va avancer on a suivi ce communiqué de la seine cette correspondance que le président kadima adressé aux présidents de la république demandant un appui logistique important et de façon urgente on demande des hélicoptères des antonaux pour pouvoir transporter les équipements militaires électorales dont à travers le pays pour que les élections le tiennent à bonne date mais je pense que si la sénie n'obtient pas gain de cause auprès de des autorités et que ça n'est pas fait dans le délai en quoi on peut tomber dans quoi mais pourquoi la sénie n'obtiendrait pas gain de cause je suis je crois que c'est tout à fait naturel que la sénie recours aux autorités justement pour que on puisse mettre à sa disposition les moyens adéquats ou conséquents pour que les matériels les campagnes soient acheminés aux différents endroits qui n'ont pas encore été servis à ces jours c'est tout à fait naturel moi je vois pas pourquoi ça ferait débat et je vois pas pourquoi les gouvernements les chefs de l'état en forme et le premier ministre vont tarder à réagir à une telle démarche est en sachant oui tout en sachant que à ce jour nous avons peut-être 10 jours 11 jours la fin de la campagne et 13 jours pour les élections donc ils ont tout intérêt à se déployer pour que on puisse d acheminer à bain et bain et la bateau vendre au canicien que notamment au cardinal fridola bon à l'objet l'eau remonte et je t'ai c'est qu'ils m'apprennent comme ça mal avant décembre les lotos à le 7 décembre c'est dans 13 jours aujourd'hui canissa topos a assuré aux à l'assurance qu'est dans 13 jours bon comment on a montré mon ami bas moyen mon ami débat j'ai basé ma tréunion sur ma mémis n'a pas quagnons soya démocratique du congo la moca monnaie n'a boue sans sensibiliser peuples congolais que l'élection a été mais elle mouta ce qui est l'eau remonte au rassuré dès que l'élection est allé tiens mamato le banan non électionne et gosalaté enrôlement salemi donc à mon arbre enrôlement et parce qu'habi amonné l'eau remonte au rassuré bien donc je je vous disais que de kouambongo maramoise au bas à la vérité tam kété parce que ce qui est à l'objet et l'eau mouaise au rassuré était que l'élection mouzala et à l'okouta mounené et mounais juste ma casse ou joué j'ai à papaya et mounais à kongo au bali n'était l'élection et zalaté parce que problème la moya nini ils ont vu que félix est très populaire sur le terrain si on laisse félix aller jusqu'au bout il garde les élections candidats n'a ba ba occidentaux il y avait impérialiste et mondialiste multinationale a rossopla cité parce que objectif n'a mouy alike ba imi et mboka alors faut ba placer moun païa à la tête du kongo mena si ambo waza kongolais rôl y'a zo joué za rôl ni d'epuis to bandi processus n'yon se et o y'o sa bayan moni karate a rôlmé salemi non abia mouni l'orouté d'epuis a candidati appel à candidati rayé ba député nation national ba déposé ba député les conseillers communaux a déposé à bien monique et l'orouté va déclarer on a convoqué d'années nannées débit à campagne depuis le 19 novembre qui s'occupe l'eau mesure à sur les arrêter tout ce qu'elle n'a 9 13 jours pour l'exécuter c'est le biais à monique et l'orouté tout fait dans 11 jours pour campagne s'il a monique et l'orouté dans les zones d'imisama que élection et ça le vent du sang maman à l'objet moutou congolais n'yons soit zolanda n'a au bout d'un ami tout dans un moment il faut que ce tout ça va rassurer que élection et aïe nani ou a d'un an dix à l'obac et l'exécuté les alices et ni les alis gouvernement congolais n'a pas le bac et non faute des moyens et l'exécuté seigneur va pour des raisons telle 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 technique élection et athée mais seigneur le bimoutou a rêvé t et nous toi qu'on s'a maté au 20 décembre élections acteurs ou du ménage aux zones il a dit on est pratiquement 13 jours c'est moins de deux semaines il ya des territoires qui n'ont pas encore de matériel jusque là pas déployer ça veut dire que ces territoires pour le moment si là les gouvernements ne débloque pas ces moyens là en urgence ça reste que de de poser problème oui je le disais tantôt vous faites bien de poser la question mais les gouvernements congolais est responsable n'est ce pas il ya un chef du gouvernement à qui cette correspondance est adressée et un chef de l'état à qui cette correspondance est également adressée nous avons une flotte important un arsenal important d'engins aujourd'hui qui peuvent acheminer ces matériels à n'importe quel endroit en est rien du temps ça donne pas raison à monsieur nanga qui l'a dit dans plusieurs de ses tribunes sur twitter que il persiste et le signe regard des réalités il n'y aura pas élection non non là les communes ne devaient pas suivre nanga c'est un oiseau de mauvaise augure tout simplement parce que il a fui le congo à pour être les porte-parole de ceux qui l'ont mandaté faire ce qu'il fait et ils séjournent où ça à kigali au rwanda c'est là où se trouve nanga et vous pensez que de la bouche de nanga peut sortir de bonnes choses nanga c'est ligne de personnalité qui se réjouit parce que les congolais sont tués et lui il gagne de l'argent et gagner de l'argent dans la mine qui était de l'autre côté du reste obtenu de façon frauduleuse pas dans des conditions régulières et voilà pourquoi il a toute sa colère mais entre temps nanga il a son frère qui est gouverneur nanga c'est député il a ses sénataires nanga même sa femme donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur qui normalement était tenu par un droit de réserve au regard de sa position mais au congo comme tout nous est permis tout le monde peut devenir politicien du jour au lendemain et je crois que le peuple comme on ne peut pas prêter oreille n'est pas nanga parce que c'était monsieur malhonnête qui ne vise que ses intérêts les intérêts des impérialistes mondialistes et kagame et mousseveni et tous ceux qui sont contre les intérêts du congo on est en train de finir mettre les libérines il ya beaucoup de problèmes au congo on a le problème de l'économie notre économie n'est pas diversifiée dépendant essentiellement des mines on a les problèmes de chômage il ya beaucoup des jeunes qui sont au chômage notre économie dépend essentiellement du secteur informel il n'y a pas de route il ya la fin les gens sont il ya une partie importante de la population qui qui croupit dans la misère pendant cette législature qu'elle peut être l'apport des élus nationaux pour résoudre ou apporter de la solution des solutions à ces différents problèmes cher dan à un élu on ne demande pas plus que c'est que la constitution lui confie comme mission je sais que il ya plusieurs spécialités au sein du parlement n'est ce pas il ya plusieurs commissions notamment les cofils qui est là mais l'article 100 de notre constitution définit les rôles ou les devoirs ou objectifs confièrent à un député national il a pour mission 1 de voter les lois de contrôler l'action du gouvernement et contre les entreprises publiques et les établissements publics c'est l'article 100 de la constitution mais en votant les lois en faisant tout ça il ne peut pas apporter la solution à tous différents problèmes justement la solution qu'apporte les députés consiste justement à prendre des lois comme je l'ai dit tantôt les lois qui vont encadrer l'action du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui gère au quotidien n'est ce pas le gouvernement gère au quotidien les députés n'a pas pour mission d'aller faire les routes et tout ça mais c'est le gouvernement qui doit faire des routes de dessert agricole donc il fait allusion il faudra accentuer l'action sur la production intérieure pour pouvoir voir notre produit intérieur brut être amélioré pour permettre justement la création des entreprises des sociétés qui vont engager et voir les chômages étaient diminués et voir également les corollés manger à l'air faim et c'est là où on va parler de l'action sociale dans ce que nous vivons aujourd'hui nous vivons aujourd'hui comme malheur comme une difficulté comme souffrance est-ce que les élus nationaux des législatures passées ont-ils joué leur rôle pour diminuer la souffrance de la population je ne pense pas je ne pense pas trop qu'ils aient fait ce travail là parce que vous allez comprendre que ils s'entraquissent généralement vous avez suivi la législature sous il s'appelle comment l'homme ne peut perdre minaco qui disait que lui il a fait plus de lois que la législature de kamere kamere qui dit que les lois étaient qualitatives sous son règne et c'était n'importe quoi avec minaco mais en définitive qu'est ce que les congolais y gagne c'est la grande question celle là et on doit aussi savoir faire un distinguo dans ce que nous disons est ce que il appartient aux députés nationales de faire en sorte que le chômage soit réduit non mais il y a aussi lieu de dire à nos chers congolais qui nous suivent et particulièrement mes électeurs de la lukunga et à tous les congolais en général que ils doivent retenir que les pays est venu du gouffre nous avions une économie extravertie c'est à dire tournée vers l'extérieur tout commence depuis 1885 où les bassins conversion du fleuve congo était pratiquement un grand marché qui était géré par les grandes puissances occidentales de l'époque dont les sociétés maires étaient toujours basées en occident qu'elle peut être l'apport des élus justement l'apport des élus on n'a pas que les élus de construire les routes mais qu'elle peut être le rapport c'est oui c'est simple c'est cher dan on va pas divaguer oui on va pas donner l'impression qu'on est que nous fions cette question nous n'y avons pas répondu les lois doivent être des lois qualitatives qui vont permettre justement ce que l'action du gouvernement soit bien encadré en suivant les lois qui vont profiter d'abord au congolais et permettre à que notre économie se diversifie se développe et devienne puissante et indépendante parce que il ya aussi beaucoup qui mettent l'air à manger pour empêcher que nous ayons une économie indépendante et diversifiée ça il faut que les congolais le sachent mais je vous dis qu'il ya des jalons aujourd'hui qui sont jetés avec le gouvernement actuel comprenez il ya les jalons qui sont jetés justement pour permettre de construire une économie qui soit diversifiée et indépendante mais c'est un travail c'est un travail qui doit faire les têtes couronnées congolaises pour permettre justement aux congolais de vivre mieux et d'avoir une économie qui soit compétitive indépendante et au service de la nation c'est très important le maître et les bénis oui tout comme la souk a vraiment émission je voudrais que ton joie t'aiment qu'il n'a mousine d'eau il ya n'y n'y fait ça je m'a pommé beaucoup à la biche et qu'il n'y bosse ou responsabilité à mouton la moto pour qu'une bocaille avancée aux a numéro 985 qu'on a loup qu'on a pourquoi banalou qu'on sait qu'elle basse à la bâti et de confiance et bâti et là on déco félix c'est ce qui est du hasard numéro 20 la présidentielle le 20 décembre 2023 merci mamma naomi je crois que la congolais il faut passer la confiance d'abord la numéro 20 pourquoi parce que mon camion son so qui est à n'a balobé lit et au bas a dit il ya qu'on défendre et en commissé doit les amourgament qu'on voue et à la perdition nali boungi même bible et le bien mot na déterronome 17 verset 15 qui est au coup on a moupa yate pour akamba yo au coup on a mou kondi parmi bandé konayo félix il est l'eau à la kissi naba congolais nios casa digne ya rosa la commandant ou azote malgé son peuple congolais pour nous défendre congolais y a pas plus tard que quelques jours ici nous apprenons maintenant mickey route aux présents tanzaniens qu'ils ont s'engarde américain à gérer la forêt à congo est-ce que pourquoi c'est pourquoi le maître et l'orana en félix a fait un abraçant il a été très clair je crois qu'il va conner sous la landa qui monte d'entrée landa qui plus jamais le bétérat du solo va congolais sa lé ya congo sa lé congolais mbongweza okende ya congweza oké na congo braza na kameroun na angola na rwanda même nabavoisin yon soude même la gaboné bazo a bi plus jamais problème ya wa congolais fa be comprendre congweza n'importe quel pays de congo se la nation la plus puissante au monde le regard ya on zamba pcbiso mondelé a sambo ni sabbiso ali ke tocham ou paaya à la tête ya congo objectif est alike non a salatout pour congwe télématé parce que ce qui congo a se développer à rosa la nation la plus puissante collègue à états-unis collègue à russie collègue à france collègue allemagne collègue angleterre collègue à bambouk agnouso binomoyen et pousser là félix a fait montré ya 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 écouté de sa queue aza dînes l'éloi de fan congo commissé doit on va pas les prendre équipe qui gagne tout le monde a un pot au placé n'amoutou albique et non a reçu sa guerre dans six mois non mais pourquoi banal kong a sénéba voté n'aille banal kong a voté n'a pas ce que un d'abord nazan mwana bango nazan de konabango nazan moutou ou yo a défendra mboka matin midi soir komissé doit bah problème nyonso oeza ko traversé banal konga et yébani ma pro bama yézali abandé les zali le soir voté n'a rossala va plaidoyer n'a rouloubata ke nan ke no tia bapont non il a moussana n'atte n'a rouloubata ke nan ke no salabandé l'a moussana n'atte n'a rouloubata ke ou non n'en ke no salababa ba 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 sa de mouton non il a moussana n'atte mais moussana n'allé qu'est ce qui prouve qu'on va vous entendre on va vous on va vous suivre ce qui est ce qui est ce qui ce qui dirige vont vous suivre vous par rapport aux autres parce que chacun vendre avec son projet ah mais c'est une très bonne question que tu poses là ils vont me suivre veut m'écouter pourquoi parce que la constitution me donne cette prorogative là non seulement de voter des lois mais de contrôler l'action un ministre qui n'exécutent pas ce qu'il lui demandait il sera convoqué à l'hémicycle pour justement venir répondre et dire qu'on le pourquoi à tel endroit la société n'est pas trouvé alors qu'il a les moyens de faire de trouver cette solution là parce qu'il ya des ministres il ya des directeurs généraux qui pour résoudre le problème d'un coin ils vont d'abord exiger que on leur donne l'argent pour qu'ils fassent cela quelqu'un peut trouver avoir l'amabilité de trouver une solution mais il ya des ministres qui disent non avant la nature l'oguena web s'en a un an au pourcentage et d'années à combien j'ai juste de citer un ministre ici qui est même dans ce gouvernement à léana baba tout pour nous on va citer qu'ils ont comprendre et ça ministre ça a été père le bandegou m'avis sera du solo qui est en approche je m'occupe qui fait basse à la baron basa qui va gagner m'achouane mon programme à mille sa bible tient à ma commune et non mais mais sur les apos jamboc à tout ça et vende à nature à tirer donc c'est pour vous dire que congo et en a besoin il ya bateau à l'ascense à l'élevabilité au bas d'un conscience n'a bouleur de commande de commande de façon que place va souffrir voilà ce sommet semblable à bandevona bassin à mi balle mais laissons soins à et maître libeni si me font confiance ils vont comprendre que n'a rosa moulou benna bango des débits à mandat et à l'isolatil tient à soukha parce que je j'aurais pour mission de faire ce travail à une autre maître et libeni kama linga moulin gâteau de la botte n'a pas la pression merci indé qu'on dan non déco nomi pilla pour un moment au et n'a pas si merci n'avait peu plus congolais au balan d'ingai même sotou n'est ce qui n'ignore que ça qu'est bon à l'an d'arrivée et belé balin a maître l'idée bonne chance m merci beaucoup maman maman naomi et merci à vous merci à congobèse cette chaîne de la pertinence très suivi et je sais que la voix entendue n'est qui est belle et les 20 va voter 985 très bien merci pour moi c'est monsieur dan de routani mico les aïkou ya nab d'amour sous mais toujours avec le ma plaisir et rendez-vous et joie mi le 20 december nab a eu au revoir